Chers téléspectateurs, bienvenue au premier épisode de votre nouvelle émission « Les engagés de l'innovation sociale ». Lorsqu'on parle de l'innovation sociale, en fin de compte, de quoi s'agit-il ? L'innovation sociale est une nouvelle manière d'adresser le développement social de manière plus efficace, plus impactante. Nous les Marocains, nous sommes culturellement prédisposés à cette innovation sociale, à cette nouvelle manière de faire le développement. Ce qui pose problème aujourd'hui, il faut le dire en toute clarté, c'est que nous avons des programmes qui ont duré une quinzaine d'années et on continue à faire toujours la même chose. Aujourd'hui, beaucoup pensent que l'innovation sociale, le social, donc c'est beaucoup apporter des projets dans le rural. On a souvent cette idée de, pour faire de l'innovation, il faut créer quelque chose de totalement nouveau, une voiture électrique, alors qu'on oublie que cette innovation peut être et commencer de la chose la plus simple, la plus même banale. Ce n'est lié ni au rural, ni à l'urbain. Cet écosystème national de l'innovation sociale, quelles sont plutôt les opportunités qui sont là, en face, et d'un autre côté, on va faire un petit swap, les menaces. Nous apportons de la valeur sociale, mais qui n'est pas reconnue, et donc des régimes spécifiques et des partenariats publics-privés avec la société civile, j'y crois très fort. Je suis heureuse que ça fasse partie du nouveau modèle de développement et j'ai hâte de voir ceci se déployer sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada